Bonjour Valérie. Bonjour. Je crois savoir que tu es manager de la business unit soft chez Comundi. Peux-tu nous dire en quelques mots quels sont les grands changements que tu vois suite à la réforme de la formation professionnelle en tant que manager ? Les grands changements que je vois c'est l'arrivée du fameux compte personnel de formation qui viendra remplacer le DIF au 1er janvier 2015 et c'est aussi l'arrivée de l'entretien professionnel que le collaborateur aura tous les deux ans. Ça signifie deux choses, le collaborateur pourra construire de vrais parcours de formation tout au long de sa vie professionnelle et ça donne une place plus importante à mon sens à la professionnalisation et au parcours certifiant. Donc cette réforme te semble plus intéressante ? Oui elle me semble plus intéressante à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. Pourquoi elle me semble plus intéressante pour l'entreprise ? Parce que l'entreprise pourra se servir du compte personnel de formation pour le développement des compétences en ligne avec sa stratégie. Je crois savoir que le compte personnel de formation est plus large que le DIF ancien. C'est mieux aussi pour le salarié car il pourra faire de vrais parcours de formation comme je le disais tout à l'heure et pas simplement des formations simples. A noter qu'il existera un conseil en évolution professionnelle que le salarié pourra consulter sans forcément en parler à son entreprise. Le salarié aura-t-il plus de chances d'obtenir une formation certifiante dans ce cas ? Oui si j'ai 150 heures de CPF par exemple de compte personnel de formation et que tu souhaites t'inscrire à une formation en management qui te semble intéressante et qui est dans une de ces trois listes, tu pourras choisir tes heures de CPF et voir même les transformer en période de professionnalisation. Ça veut dire qu'il existe plein de dispositifs de financement et davantage d'acteurs qui pourront participer ou abonder au financement ? Oui c'est à dire que ça signifie surtout que les OCA ont perdu un petit peu de pouvoir au profit d'abord de l'entreprise c'est un point important qui pourra décider d'abonder la formation mais aussi les fonds gestifs, la GFI, Pôle emploi, l'APEC etc etc. Mais quelle est la différence avec le droit individuel à la formation ? Écoute le CPF d'abord il va être attaché à la personne tout au long de sa vie et jusqu'à sa retraite et c'est surtout un droit opposable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux faire ta formation si la formation est dans ces fameuses listes et que tu as fait ta demande dans les temps et si l'entreprise a refusé tu pourras toujours la faire hors temps de travail. Donc ça c'est un vrai changement. Mais comment s'alimente le CPF ? Alors le CPF est plafonné à 150 heures à raison de 24 heures tous les ans. Que deviennent les heures de DIF crois-tu qu'elles soient perdues au 1er janvier 2015 ? Ah ça c'est la grande question posée par les collaborateurs actuellement. Les heures de DIF acquises jusqu'au 31 août 2014 ne sont évidemment pas perdues. On a encore nos 120 heures que nous garderons jusqu'au 1er janvier 2021. En fait chaque collaborateur va recevoir dans les jours qui viennent son solde de DIF de la part de l'employeur avec son crédit d'heure. Donc en pratique si tu veux suivre une formation dans le cadre du CPF ce sont tes heures de DIF qu'il te reste qui seront utilisées en premier. Elles seront complétées si nécessaire par tes heures inscrites sur le compte personnel de formation. Donc rien n'est perdu jusqu'au je le répète 1er janvier 2021. Puis-je demander n'importe quelle formation ? Évidemment ces formations sont encadrées et plutôt orientées vers des formations certifiantes et qualifiantes ou qui permettent d'acquérir le fameux socle de connaissance et de compétences. Donc ces fameuses formations éligibles au compte personnel de formation doivent être inscrites sur une des trois listes de formations éligibles et qui vont être établies dans les semaines qui viennent dans les jours qui viennent par les partenaires sociaux. Mais où est-ce que je peux consulter ces listes ? Alors on va tous recevoir un login et un mot de passe pour accéder à son compte via la caisse des dépôts et consignations et chacun aura une visibilité sur ces listes. Y a-t-il néanmoins quelques formalités à remplir vis-à-vis de son employeur ? Oui si tu veux une formation tu dois demander l'accord à ton employeur sur le contenu et le calendrier en respectant un certain préavis et dès lors que ton employeur a reçu la demande il dispose d'un délai de 30 jours calendaire pour notifier sa réponse. Ce qui signifie que l'absence de réponse de sa part dans ce délai faudra acceptation. J'ai aussi entendu parler de l'entretien professionnel, peux-tu m'en dire plus ? Oui alors l'entretien professionnel c'est la deuxième obligation majeure de la réforme. La première on a parlé de l'arrivée du CPF. La deuxième c'est l'obligation pour l'entreprise d'accompagner ses collaborateurs tous les deux ans dans un entretien professionnel donc il y aura trois entretiens au bout de six ans et au bout de ces six ans il faudra que deux critères sur trois soient validés par l'employeur. C'est le premier critère que le collaborateur ait été formé, une heure suffira, qu'il ait eu une augmentation individuelle. Troisième critère, qu'il ait dans sa formation un élément de certification. En quelques mots pour conclure, peux-tu nous dire ce que ça change concrètement pour le manager ? Je me dis que le responsable de formation aura besoin de dossiers qui tiennent la route et que ce sera le rôle du manager d'aider son collaborateur à conseiller, formaliser sa demande en réfléchissant et en validant la priorité, les fameux bénéfices de cette formation et les indicateurs qui viendront valider et évaluer cette formation. Donc le manager pourra dire en quelques mots, en bref, dis-moi ce que tu veux, je t'aiderai à l'obtenir. C'est effectivement un pouvoir supplémentaire qui est donné au manager. Merci Valérie. Merci, à bientôt.